On va écouter quelque chose de différent aujourd'hui. Oui. Quelque chose de rétro, par exemple. Oui, on s'en va dans les années 80. 87, 88, ça dépend. Je ne sais pas trop, on n'a pas vu encore. C'est dans le temps des années de Caméra 87, Caméra 88, blablabla. Il prenait toujours du monde weird, qui faisait des choses bizarres. Puis là, ce qu'on a trouvé, c'est le titre... Boir son urine. Dégustation. Voilà. Ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a quand même évolué. Ah, calice! Arrête tout de suite, il fait pas pisser dans ses cul-là. Je pensais pas t'avoir tapé dans l'oeil. C'est un putain de larmette. Fait que là, je pense qu'on va tomber dans le temps qu'il allait filmer chez quelqu'un. Oh non, moi, je bois ma pisse. Oui, ça fait partie de mon quotidien. Il y a des bienfaits. Oui. Fait qu'on va... Voilà. Qu'on va aller voir aujourd'hui. Boir sa pisse. On va voir ce que ça va donner. Ben oui. Voilà. Il y a une belle moustache. Les émissions que ça doit rester là, puis ça sèche un peu. Ah, yah! Quand il fait chaud, ça s'en parle, l'ammoniaque. Il y avait des drôles émissions dans ces années-là. Ça fait penser à mon étrange addiction. Oui, je pensais à ça, mon étrange dépendance. Oui, ça aussi, manger de la mousse, puis... Faire des lavements de café, puis manger du métal. Oui, il faudrait aller voir ça. OK, on y va. Ceci est mon urine d'aujourd'hui. C'est l'eau de vie. T'es délicieux. Parfait. Ton cœur, t'as l'habitude pour vrai? Moi, ce que je me demande, c'est y'a mettre-tu dans l'originaire qu'elle soit fraîte? T'sais, attends, mon cœur vient de lever, là. T'sais, parce que, imagine, c'est comme... Tu te remplis ça? Y'avait pas de buée dans le vin. Y'avait l'air frosté. Rassure-toi, il reste 8 minutes 50 aux vidéos. OK. Wow. Y'a vraiment l'air déjà d'un fêlé en partant. Pas de goût du tout. Légément salé. Délicieux. Jürgen Busch est un adepte des médecines douces. Il pratique la naturopathie. Et il a, semble-t-il, découvert un élixir miracle, l'urine humaine. Jürgen Busch... Il y a d'un à ses patients. Vous allez boire ça trois fois par jour. C'est quoi? Ma pisse. Bonne journée. Jürgen Busch est l'instigateur de cette nouvelle pratique. Et il appelle ça, comme il se doit, l'urinothérapie. J'ai débuté l'urinothérapie uniquement dans le cadre de mon enseignement. Dans le cadre de mes études en naturopathie, j'ai débuté l'urinothérapie en termes d'expérimentation. OK, là, il dit rien depuis tantôt. Sa grande phrase, tout ce que je focus, c'est sur ses dents qui ont l'air décollissées. Puis je me dis que c'est parce que tu as de la pisse dans la bouche en permanence. C'est abrasif. Ça fait... Puis là... Tu dois avoir une odeur de merde. Débuté l'urinothérapie dans mes années exclusivement parce qu'il commençait à enseigner l'urinothérapie. Il dit rien en ce moment. Non, ça n'a pas de contenu. Ah, puis il a le regard vide. Il n'est pas là. Oh non. Wow. Il est éteint. Je suis sur moi-même et les membres de ma famille. Mario a 36 ans. Pour lui, l'urinothérapie est une planche de salut. Depuis 20 ans, il a des problèmes avec son système digestif. Et selon ses dires, la médecine traditionnelle n'a jamais rien pu faire pour lui. Ça coule. Puis là, sa grosse moustache est pleine de pisse. J'espère que sa femme aboie sa pisse elle aussi. Parce que sinon, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tabarnak. J'ai mal au cœur. Tu sais, comme... Ils seront pas l'ombés. Là, je fais juste un... Embrasse-moi. Non. Embrasse-moi. Non. Je l'ai même pas fait. J'ai pas envie. C'est ta enfance. Ah ouais, oublie ça. Ok, j'ai hâte de voir ce que le bon Mario, il fait que ça... J'ai hâte de vomir jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais. Ah, Jürgen-Busch. Ça sonne comme quelqu'un qui fait sa pisse. Alors, docteur Jürgen-Busch-Busch. Il dit son nom en même temps. C'est Claude Dubois, tabarnak. Dans la Bible? Dans l'écriture indienne, il y a beaucoup, beaucoup de références à l'urine. Et ils nous disent, dans plusieurs livres, comment utiliser la thérapie à l'urine, ça faisait partie de leur religion. À un moment donné, il y a déjà... Ok. Mon grand-papa était d'origine amérindienne. Oui. Puis lui, sa croyance, c'était que quelqu'un qui pue des pieds, il fallait qu'il se fasse pipi ses pieds. Fait que, oui, c'est vrai que dans cette culture-là... Non, mais lui, il parle indienne en Inde. Ah, ok, moi, c'est amérindienne. Alors, Marc, on est dans les années 80, peut-être... Mais il paraît que quelqu'un qui pue des pieds, il se fasse ses pieds, puis il pue à plus des pieds après. Il y a trois mille ans de ça. Il y a d'autres références comme ça. Par exemple, maudit, soit celui qui gaspille son urine contre le mur. Ou bien il parle de boire l'eau de vie. Puis les interprètes de la Bible ont beaucoup de misère de définir qu'est-ce que c'est exactement l'eau de vie. Mais nous, maintenant, on sait que ça veut dire l'urine. C'est du vin. L'eau de vie. C'est de l'alcool. C'est de l'alcool, l'eau de vie. Maudit tabarnak. Ça, là, c'est exactement... C'est ça qui arrive quand des idiots prennent les écrits d'un livre, puis qu'il est... Moi, c'est de même, je l'interprète. Oui. C'est ça qui arrive. Exactement avec la Bible, le Coran, ces affaires-là, il y a des extrémistes qui prennent les écrits, puis... Ah! C'est ça qu'il dit. C'est ça que ça veut dire, boire l'eau de vie. Moi, je suis en vie, je fais de l'eau. Il faut boire l'eau de vie. C'est ça qui... Wow! L'urine humaine. Et ce n'est pas seulement dans la Bible et dans les différents livres sacrés qu'on retrouve des allusions à l'urinothérapie. Dans ce recueil de médecine populaire du Québec, on conseille aux personnes victimes de certains malaises de boire leur propre urine. Par exemple, pour combattre des brûlements d'estomac, on suggère de boire son urine du matin pendant neuf jours consécutifs. Pourtant, l'urine n'est-elle pas un déchet de notre organisme ? Peut-être bien, répond M. Bush, mais tout de même. L'urine est considérée par la médecine allopathique comme un poison, comme un déchet. Mais si on regarde les composants de l'urine, on voit que ça n'est pas un déchet du tout. parce qu'il y a des composants comme un aliment. Les composants principaux de l'urine, ce sont des enzymes, des acides animés comme des protéines, ce sont des vitamines, ce sont des anticorps, ce sont les hormones. Il y a plus que 200 composants dans l'urine. Selon Jürgen Bush, les composants de l'urine ne peuvent être que bénéfiques pour la santé. Et toujours selon notre fin dégustateur de pipi, le fait de boire son urine ne peut qu'améliorer l'état de santé de personnes souffrant de certaines maladies. Décidément, pour M. Bush, l'urine a toutes les vertus. Parce que l'urine a un effet désintoxicant, un effet antiviral, antibactériel. Je ne suis pas capable de regarder ailleurs que sa gueule. Oui. Je vois juste ça, puis j'essaie d'analyser partout ce qu'il y a la pisse allée en ce moment. Puis, il pense trop quand il parle. Il n'est pas là, il n'a pas l'air là. Non. Maudit Chris. Le fin, comment il dit ça? Un buveur de pipi. Galisse, wow! Et antibiotiques. Alors, dans les dernières années... Alors, moi, dans les dernières années... C'est tous des gens crébul. Ah, sacrement! Check ça! Les dernières années, 88, 89, 90, c'est là que j'étais allé voir les médecins pour me dire, « Bien, je suis prêt à me faire opérer n'importe quoi. » Alors, le médecin qui m'a examiné... Après m'avoir examiné, il m'a tapé dans le dos. Il m'a dit, « T'es tellement mangané, mon gars, qu'on ne peut rien faire pour toi. » Boire son urine, ce n'est pas évident. Au début, Mario est dégoûté. Il n'arrive pas à le faire. Pour lui, ce liquide jauneâtre est mal propre. Mario commence donc par enduire son corps d'urine, question de s'habituer au contact. Après... Ah, tabarnate de câlisse! Il saute au Golden Shower. Ça l'écoeure. Qu'est-ce qu'il se fait? Il se fait des bains de pisse. Il me dit, « Ah, ça m'écoeure, ces jaunes fluos. » Tant qu'à ça... Tain, câlisse! Je vais aller au soleil dehors, chasser. Waouh! OK. Après plusieurs semaines d'hésitation, Mario réussit à tremper pour la première fois ses lèvres dans cette véritable eau de vie. Eh bien, croyez-le ou non, Mario prétend que son état de santé s'est amélioré. Comment? Difficile de savoir, mais il en est convaincu. Mario a tellement été impressionné qu'il utilise aujourd'hui son urine à toutes les sauces. C'est le cas de le dire. L'absorption de l'urine a permis la salivisation de la température du corps, qui était sous la normale de plusieurs degrés. Aussi, ça a permis la cessation des démangeaisons de la peau et la fermeture des plaies intérieures qui sont prouvées parce que le pu sort plus. Mais non, il reste dedans ton pu. Le pu sort plus. Même ton pu veut mourir, maudit. Je ne sais même pas c'est quoi son problème de santé. C'est n'importe quoi. Ça ne prouve rien, Chris. C'est juste... OK, fait que là, il se brosse les dents et que ça pisse. Bonne nuit, mon amour. Ah! Lui, je n'étais pas capable de regarder autre chose que sa moustache, sa moustache. Moustache pleine de pisse. Wow! L'urinothérapie doit être nécessairement accompagnée d'un régime alimentaire sain. Cela est déterminé... Il a arraché un corps et de tourbe dans le parc. Je me suis pensé de la ciboulette. Il a arraché un corps et de tourbe dans le parc. Colisse! Non, la qualité de l'urine en dépend. On va manger ça de même. Je suis à la lettre un régime très sévère. Un petit peu de pisse, un petit peu de ciboulette. Un truc pas mal intéressant, disons. Imaginez-vous qu'il saute sur une trampoline pendant 15 minutes chaque jour. Cela aura pour effet d'accélérer l'expulsion des toxines hors du temps... Qu'est-ce qu'il fait en même temps? ...de la transpiration. Jürgen Busch prétend que la consommation de sa propre urine lors d'un jeûne prolongé permettrait de conserver ses énergies. C'est quoi ça? Tu t'assois dans le parc avec le dos qui t'a dit de boire ta pisse puis vous jaser. Puis t'as une belle moustache fournie, pleine de pisse. Puis tu te brosses avec ta pisse. Puis tu sautes 15 minutes sur une petite trampoline avant de te mettre de la pisse sur le corps. Non, il était dépendant. Maudit tabarnak! J'ai fait un jeûne de trois semaines et j'ai constaté que, contrairement aux autres expériences de jeûne que j'ai faites, je n'avais plus les sensations de faiblesse, les sensations de fatigue. Jürgen Busch n'a pas fini de nous surprendre. Il nous parle ici du cas d'un célèbre personnage qui aurait survécu à un très, très long jeûne en buvant son urine. OK, minute là. Mettons, tu t'en vas en expédition, il arrive de quoi, tu tombes à ceci dans une crevasse, t'es perdu, t'es tout seul en forêt, puis t'as plus le choix, faut que tu survives. On l'a déjà entendu souvent, cette histoire-là, qu'à un moment donné, il faut que tu restes... Oui, ça, je vais comprendre, si ça fait trois jours que t'es dans le bois puis c'est rendu à l'extrême, tu vas essayer de trouver des champignons puis tu vas prier, si tu connais pas ça, qu'ils vont pas te faire halluciner puis mourir, puis tu vas boire ta pisse. T'sais, ça, je vais dire, survie. Oui, mais eux ont accès à l'eau. Maudit Christ. Ça fait pas croire qu'après trois semaines de jeûne où tu bois juste ta pisse, tu sens plus les faiblesses, puis les... Fuck you. Non, tu sens l'estite vieux... Fuck. Je sens un peu la faiblesse, mais je sens l'yaube. C'est ça. Le cas personnel et le cas le plus connu, c'est peut-être le cas du Jésus-Christ qui a jeûné dans le désert pendant 40 jours. Jorgen Bush se défend bien d'être un prophète des temps modernes, mais il y a de quoi être sceptique devant les prétendues propriétés de l'urine. Nous avons demandé à quelques médecins de nous accorder une entrevue pour savoir ce qu'ils pensaient de cette étonnante thérapie. Ils nous ont répondu qu'ils ignoraient tout des prétendues vertus de l'urine. Mais l'un d'entre eux, un néphrologue spécialiste des reins, nous a assuré que la consommation de sa propre urine ne constitue pas un véritable danger. Bush prétend que l'urine a sûrement des propriétés thérapeutiques puisqu'elle entre dans la composition de produits pharmaceutiques. Ah, comment tu peux? T'as-tu vu sa face de contente? C'est dégueulasse! Elle finit de boire et elle fait comme... C'était une bonne un matin. Elle la met là. Ça paraît que j'ai mangé des kiwis hier. Ça goûte les asperges. Ah, chacune! Ah, comment ça s'appelle? Les sugar crips. Quand tu manges des sugar crips, après ça, ça goûte... Ça sent. C'est comme les asperges. Quand tu manges des asperges, après ça, ça sent les asperges. Grée les convictions de Jorgen Bush concernant les vertus de l'urinothérapie, il a lui-même eu des réticences à... Ok, tabarnak d'osti colis! Là, elle prend de la pisse dans une coupe, elle se met ça dans les yeux puis elle ouvre ses yeux. Voyons, tabarnak! C'était un osti de remède... Ok, attends une minute, attends une minute. Le premier antibiotique qui a été fait, la pénicilline, c'est de la pisse de jument. C'est fait à base de tout ça, là. Il y a forcément quelque chose qui a un lien, on va se le dire. Oui, oui. Ok? Mais si on pouvait juste prendre notre pisse du matin puis tu fais de l'eczéma, tu t'en mets sa guérie, tu commences à avoir embrouillé... On le ferait en 2024. Tabarnak! Tout le monde prendrait juste sa pisse, il n'y aurait plus de médecin. Oui. Ta boite... Oh, je me suis coupé, t'as eu plus de mercurochrome, câlisse-toi de la pisse. Oh non, j'ai pas envie, pas grave, viens-t'en. C'est vrai. Je vais revoir ça, ça en câlisse dans les yeux, la folle. Puisqu'elle entre dans la composition de produits pharmaceutiques, malgré les convictions de Jorgen Bush concernant les vertus de l'urinothérapie, il a lui-même eu des réticences à consommer son urine, au début à tout le mois. Jorgen a reçu le genre d'éducation qui ne permet pas, pour des raisons hygiéniques, de boire son urine. Il a donc dû passer outre cet interdit. Le jour où j'ai réalisé que mon mari prenait son urine, j'ai très mal réagi. Alors je lui ai défendu, j'ai dit, si tu continues de faire ça, je te défends de m'embrasser de nouveau. Tu prends la porte ou je la prends. Mais depuis, Mme Bush a totalement changé d'idée. Aujourd'hui, elle ne jure que par l'urinothérapie. Carmen Bush a trouvé dans son urine une véritable fontaine de jouvences. Mon visage, mon visage, je n'emploie plus aucune crème. C'est tout ce que je me mets dans le visage. C'est tout où j'allais avec mon urine. C'est de la pisse. Ça, puis Raël, c'est la même chose. Ils te mettent quoi dans la tête puis ils te disent que ça va marcher. Là, elle se met de la pisse dans la face. Vous vous massez le visage avec votre urine? Oui, et je me lave la tête avec le urine. L'urinothérapie est une pratique pour le moins insolite. Il faut être sceptique face à ses prétendues vertus thérapeutiques. Mais pour les personnes abandonnées par la médecine traditionnelle, l'urinothérapie peut devenir une quelconque planche de salut. Et si l'urinothérapie possédait toutes les vertus que Bush lui donne, imaginez les milliards de dollars qui, chaque année, prennent ainsi la route des égouts. imagine. C'est exactement ce qu'on a dit. Si ça marchait vraiment, comment de monde qu'on guérirait avec ça, tabarnak? Fini, les hosties de cancer et toutes ces affaires-là. Bois ta pisse. Oui. Tu t'es fait... Oh non! La gangrène est prise. Coupe ton bras. Crisse-toi ça d'une bassine pleine de pisse. Tes doigts vont repousser, esti comme Deadpool. Je suis sûre qu'il y en a qui le font encore aujourd'hui. Wow! Il y a sûrement du monde qui boive le pisse aujourd'hui. Genre, ça au frigidaire. Ça, c'est celle de demain. Ça, c'est pour mercredi. C'est pour... Les réserves. Mais oui! Elle me soffrette le matin. Pas haut. Hier, j'ai bu de l'alcool, fait qu'aujourd'hui... Me lave. Me lave? Elle se lave la face, les cheveux. Elle s'en crisse dans les yeux, esti, il n'y aurait pas de glaucome. Oh, que non! J'ai rien à dire à part si dégueulasse. Dégalasse. Dégalasse. Voilà. C'était un cours React dégueulasse. Oui. Honnêtement, il y a plein de contenus fabuleux dans ça. Je pense qu'on va en faire d'autres. Oui. D'autres sujets. Bonapisti. On a fait le tour de la piste. Bonapisti. Bonapisti. Bon ben... OK, bye. C'était le OK, bye le moins heureux que t'as fait de l'histoire des OK, bye. Je ne veux plus en parler, c'est dégueulasse. OK, bye. OK, bye. Tanné. OK, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021